Musique Hey ma perfect family Aujourd'hui pour Halloween on va tester Les prothèses qui se transfèrent C'est parti Musique Musique Alors je ne connaissais pas du tout ce principe J'ai trouvé ça sur le site laiguisement.com Et si ça fonctionne Mais ça peut être une tuerie Déjà la plaie fait relativement crédible Par la suite il faut bien sûr la travailler Alors comment ça fonctionne Déjà c'est un transfert Prostétique de blessure horrifique Plaie ouverte de zombie Ah bah mince je suis d'un vampire Déjà ça colle pas Allergy safe, latex free Apply with water Déjà ça clique à l'eau Ah mais en fait c'est un tatouage qui dit Alors Oula Donc Le voilà Ah donc la chair est directement là Ouh c'est C'est assez dégueulasse Oulalala Ça m'a l'air complexe complexe Et puis disons que Les chemins sont un petit peu Ceci cela Donc voici de près à quoi il ressemble C'est vraiment sympa comme effet Alors ensuite on va retirer le film plastique Qu'il y a autour Et le retourner sur la surface collante Comme ceci On va venir vraiment appuyer au niveau de la plaie Pour qu'il n'y ait pas de bulle d'air Hop Donc hop Et on va découper autour la forme que l'on souhaite Attention tout de même à ne pas découper la prothèse Ensuite il suffit d'enlever la partie plastique devant De l'appliquer là où on veut qu'elle soit Donc comme la peau doit ne pas avoir de make-up Je vais aller nettoyer cette partie là Et je vais la poster Comme ceci je pense Ouais ce sera bien ça Je reviens Donc je suis allée nettoyer cette zone Je vais enlever le plastique Qui est là Hop Donc pas la feuille mais vraiment le plastique Et je vais venir la poser Sur ma joue Alors Je vais prendre quand même mon miroir Pour ne pas faire de bêtises Il faut vraiment enlever ses cheveux Hop Et on va venir chercher une éponge Avec de l'eau pour l'appuyer Comme en fait un tatouage de mal à l'avoir J'ai mon éponge Je vais vraiment venir humidifier tout le tatouage On va voir ce que ça donne Ça n'a pas transféré Je continue à humidifier Enfin avec moi les tatouages ça ne marche jamais Donc voilà Alors sur les bords ça n'a pas Bien pris Alors je vais continuer à humidifier Ce serait dommage que ça ne fonctionne pas Parce que c'est une très bonne idée J'ai vraiment bien humidifier les bords Alors là les bords ne sont vraiment pas invisibles Parce que tout simplement Ça n'avait pas accroché mes corps en verre par ici C'est quand même super sympa Hop et je vais aller prendre un peu de fausson Pour remplir un peu ma plaie Et faire quelque chose d'un peu plus purulent Et dégueulasse Donc voici mon fausson Si tu veux créer ton propre fausson maison Je te mets dans le petit i une vidéo qui parle de ça Alors je vais prendre un petit peu sur un coton-tige Et on va venir remplir les bords Mais non c'est quand même pas mal Donc bon ça se décolle par endroit Parce qu'à la base je l'ai un petit peu mal appliqué Mais l'idée est franchement super sympa Je pense qu'il y a un coup de main à prendre Mais déjà on vous donne d'une application J'ai réussi à faire quelque chose d'effrayant Mais ouais je suis agréablement surprise en fait Je pensais que ce serait de la daube Et non c'est vraiment super sympa comme effet Et du coup ça fait vraiment une plaie Super bien réalisée On n'aime pas 100 minutes de transfert Donc ça franchement je valide Alors ce qui est vraiment dommage C'est qu'au niveau de l'endroit où ça se voit Donc au niveau de la bouche Ça s'est mal collé Mais ça c'est peut-être parce qu'il me reste des traces de maquillage Même si j'ai passé une lingette Ça n'enlève pas forcément tout Donc vraiment à faire sur une peau complètement nettoyée Si tu ne veux pas avoir de démarcation Parce que là quand on regarde en bas Il y a évidemment une légère démarcation Mais franchement C'est vraiment pas mal Je suis sûre que vous allez avoir des trucs genre Crocs de vampire Ou ce genre de choses Ça doit être super sympa J'ai regardé sur le site Alors la question c'est comment on l'enlève évidemment Vu que les attaches de Malabar ça reste Allez un, deux jours Je ne sais pas regarder ça toute la journée Écoute ça n'a pas l'air compliqué J'allais prendre un petit sopalin pour enlever le faux sang que j'ai mis Et de l'huile pour aider au retrait Alors pour le retrait On va enlever tout le faux sang Que j'ai pu mettre Enfin là il y a déjà quand même un maximum sec Donc on va utiliser un peu d'huile de jojoba J'adore cette huile Je m'en sers vraiment pour tout Pour les stretch Quand j'en avais évidemment Parce que je les ai perdues Pour la vidéo qui en parle Je te mets dans le petit tuyau Mais aussi pour hydrater ma peau Pour me faire des bains d'huile pour mes cheveux Enfin c'est vraiment super sympa Donc j'en mets un petit peu sur mon doigt Et je vais venir gratter au niveau des bords Dès que j'ai une ouverture Je vais en mettre un peu d'huile encore Là je sens que ça se décolle On va vraiment céder de l'huile On ne va pas tirer sur notre peau De risque de faire des blessures Ou des rougeurs On va vraiment venir décoller tout doucement Avec de l'huile Ça part super bien en fait Avec de l'huile évidemment Sinon tu tires un peu sur ta peau Et ça c'est vraiment pas bon Oula j'ai failli perdre une que note Idem si tu veux voir la vidéo Pour faire tes propres dents de vampire Je te le mets dans le petit i Mais dis donc on va y avoir des choses dans ce petit i Comme ça on discute un petit peu Pendant que je suis en train de m'arracher la peau C'est plus sensible à ce niveau là Hop Non franchement avec de l'huile ça part Mais super bien Je vais avoir la pousse toute grasse Hop Bien fermée pour ne pas en foutre partout sur le lit C'est très dommage Hop Je vais venir passer de l'huile Pour enlever tous les résidus Et voilà Facile à appliquer Facile à enlever Que demander de plus Dis-moi si toi aussi tu as essayé Ces superbes prothèses à transférer Dis-moi quel style tu as essayé Dis-moi quel style tu as préféré Et surtout envoie tous tes récups d'Halloween Sur Perfection Parfait FX Ou sur Facebook Abonne-toi pour suivre toutes mes vidéos Et je te dis à demain Bye Sous-titrage ST' 501